officiellement officieux et officieusement officiel welcome to gogo tv la france maire des armes des arts et des noirs qui porte fièrement avec le drapeau tricolore cette devise liberté égalité fraternité que nous avons diffusé à travers le monde parce que nous sommes français et que la république n'est universelle que parce qu'elle est française parce que le monde a besoin de la France quand il parle de liberté d'égalité de fatalité parce que le monde a besoin de la France quand il parle de raison de tolérance et d'humanité parce que le joli de la France est une source ou de tout enfuisant la pensée des peuples libres vous êtes là cette France là c'est vous et en même temps aujourd'hui Paris même et bien l'air redevient irrespirable pollué pollué par le racisme l'antisémitisme les LGBT phobie voilà mes chers camarades à quoi conduisent les renoncements et reculades du gouvernement devant les pires réactionnaires il s'agisse de la pma des droits des trans du droit des résidents étrangers de la régularisation des sans-papiers ou de l'accès commun aux droits des roms alors pour réduire la France à l'état de petites circonscriptions administratives du magma européen et les français à celui de petits peuples régional ça qu'éteindre la lumière mais c'est bien normal quand nos gouvernants pensent comme des présidents de conseils généraux et qu'ils n'ont comme vision de la France que celle de petits boutiquiers et de tristes comptables alors qui pour sauvegarder cette mission universelle de la France face aux assauts violents qui aujourd'hui tentent de défaire notre pays son identité et sa prospérité qui la porte qui la garde François Hollande ? François Hollande ! C'est surtout un scandale qu'il faille attendre un pic de pollution pour que la question se pose d'autant plus quand il y a eu un autre pic de pollution au mois de décembre Je vais vous dire le bien commun des français d'abord ! Si vous pourriez nous donner à l'entrée ou bien prendre des bulletins et nous envoyer un chèque ça vous aiderait beaucoup parce que nous n'avons pas comme on le savait les moyens des grands partis politiques Vous avez vu, nous on est dans l'artisanat, et je compte sur votre générosité, tous les dons seront les bienvenus, et je vous laisse le béton. Sauf parce que je me suis présenté à quatre reprises, nous avons battu la bouche. Ça n'a rien à voir. Si j'ai bien compris, il y avait un spectacle. Ça n'a rien à voir. L'État, lui, doit se faire un devoir d'en fournir la possibilité, et faire une politique basée sur la défense impérieuse de l'intérêt national, c'est à nous le bien commun des Français, d'abord. On traite les effets, pas les causes, ça n'a aucun sens de s'en tenir là. Pas les causes, pas les causes. Moi, avec les élus du Front de Gauche, nous créerons une carte municipale parisienne de l'égalité des droits, avec libre droit d'y inscrire son genre, avec un engagement symbolique pour la régularisation des sans-papiers. Nous instaurons l'expérimentation des récépissés, datés, signés, motivés, contre le harcèlement et du contrôle aux faciès. Oui, chers amis, chers camarades, quand on est de gauche, on vote Front de Gauche. Le bien commun des Français, d'abord. D'autant plus quand il y a eu un autre pic de pollution au mois de décembre. Tout donner à Paris, donner le meilleur de moi-même, donner le meilleur de ce que nous sommes, écouter, respecter, dialoguer, agir pour notre vie, telle est la très belle ambition que je veux porter en votre nom. Laisse, péton. François Hollande avait dans le dossier, aussitôt émis les habits du petit gouvernant de la province France que Mme Merkel et M. Barozo lui ont demandé d'en finir. Mais il s'est vrai qu'il sentit parfaitement à son âge dans le costume qu'il a. Il n'a jamais eu la moindre idée de ce que la France est capable de faire, ni de chemin qu'elle devrait prendre pour retrouver sa voix dans le monde, obsédé qu'il est, par sa fonction de premier communicant, servi le relais dans notre pays des exigences dessinées ailleurs, à Bruxelles et à Berlin. Puis pour la France, l'UMP, vous y croyez une seule seconde ? Non ! Ce parti qui a mis la nation à genoux pendant dix ans, puis faisant perdre, année après année, un peu plus de sa fierté et de sa vitalité, ce parti qui, comme celui qui l'a remplacé ensuite, s'est vautré dans la soumission à l'Union Européenne et à l'Allemagne, le PS. Ça n'a rien à voir. Les Parisiennes et les Parisiens, c'est pas un spectacle qu'ils attendent d'un rendez-vous démocratique. Ils attendent du cercle, ils attendent de le naître. Ils attendent de l'engagement et ils attendent de la vérité. Le peuple français est disponible pour la solidarité, il ne l'est pas pour être tendu et pillé. Voilà, alors maintenant je vous dirai qu'il y a un proverbe bantou qui dit « Lorsque tu pars, aies pitié de ceux qui t'écoutent ». Merci. Voici Africa Dance « Lorsque tu pars, aies pitié de ceux qui t'écoutent ». Argo, Argo, Argo. Sous-titrage MFP. ... 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